Bonjour, ici Mademoiselle M. Myriam Hoffmann cette fois-ci et je me trouve dans un magasin Jeunebois. Je viens de passer quelques heures à faire du shopping avec Fabrice Billard qui m'a fait la confiance, qui m'a accordé sa confiance plutôt, on va dire ça, pour choisir ses tenues. Alors c'était un shopping vraiment très particulier aujourd'hui puisque ce n'était pas un shopping pour des tenues standards mais plutôt pour des vidéos. Donc je suis avec un infopreneur et bonjour Fabrice, je suis ravie de t'accueillir à Genève, nous avons fait connaissance dans un mastermind, celui de Sébastien, le marketeur français pour ne pas le nommer. Pour ne pas le nommer. Voilà. Coucou Sébastien. Coucou Sébastien. Et on a passé donc quelques heures à choisir trois tenues puisque Fabrice va avoir trois personnages différents dans ses vidéos sur la scène d'internet. Et Fabrice, est-ce qu'on peut t'interroger sur ton expérience ? Qu'est-ce que tu as vécu à travers cette expérience de personal shopping ? Déjà, juste préciser effectivement le besoin que j'avais, c'est-à-dire qu'également dans un mastermind, qui n'est pas celui de Sébastien. On a fait un exercice sur l'importance d'avoir un personnage qui a du caractère. Lorsque l'on souhaite que son audience nous identifie, comment dire, s'attache et comment dire, se souvienne de nous. Parce que c'est vrai qu'on peut apparaître sympathique, mais souvent, on peut tomber dans l'oubli. Donc, suite à cet exercice, je me suis rendu compte qu'effectivement, j'avais peut-être une personnalité assez complexe. Et par rapport aux différents aspects du business en ligne que je souhaitais développer, je suis arrivé à trois identités différentes, mais c'est simplement trois aspects de ma personnalité. Et c'est bien de pouvoir faire le tri entre ce qui est pertinent pour une thématique et ce qui l'est moi. Donc, quand j'ai constaté cela, moi qui n'aime pas faire de choix, moi qui n'aime pas choisir, je ne savais pas trop quoi faire et comment leur donner, comment leur donner vie, comment définir une identité propre à chacun de ces personnages sur chaque activité. Et j'ai contacté naturellement Myriam pour qu'elle m'aide dans cette démarche. Donc, j'ai fait le déplacement depuis Paris. Nous sommes aujourd'hui à Genève, dans un bel endroit que je ne connaissais pas, Manor. Voilà. On a passé une après-midi géniale, c'est-à-dire qu'on a d'abord fait le point sur mes besoins, sur ce que j'attendais, ce que je voulais. Déjà par téléphone ? Déjà par téléphone, effectivement. On a pu en discuter, mais c'est vrai qu'entre-temps, j'ai mûri un peu ce que je souhaitais faire et le besoin que j'avais. Donc, on a reconfirmé tout ça juste avant de commencer et après, la journée était juste géniale. En tout cas, pour moi, elle était géniale parce que je n'avais pas de choix, je n'avais pas à me casser la tête. Elle choisissait pour moi ce qui me correspondait le mieux et donc on a rempli un portant avec des dizaines et des dizaines de combinaisons possibles de vêtements que j'ai essayé. J'ai fait un peu ma pretty woman, mais plutôt mon pretty boy dans la cabine. Voilà, c'est un exercice assez drôle. Pour moi, c'est assez nouveau parce que c'est vrai que quand je vais faire mes emplettes, je tombe sur le premier vêtement, je l'essaye et je repars. Ça ne dure même pas cinq minutes. Là, on a vraiment pris le temps de bien faire les choses. J'arrivais vraiment à me projeter et à me représenter justement ces différentes facettes de ma personnalité et des sujets qui m'intéressent pour démarrer au mieux mon activité sur Internet. D'où l'importance de travailler son personal branding, sa signature, son message, y compris par le look puisque toi, tu as voulu vraiment avoir trois environnements différents à partir de trois. C'est le même personnage, c'est le même Fabrice Billard, mais qui envoie trois messages différents. Exactement, trois messages différents, trois rythmes différents même dans la délivrance du message. Et ce type de personnage, je l'avais déjà avant quand j'étais consultant en banque et en assurance et que tous les matins, lorsque je mettais mon costume pour aller travailler, je sentais que j'endossais effectivement mon personnage de consultant. Donc, c'est quelque chose que l'on retrouve assez souvent et qui aide beaucoup et qui permet justement de sauter un peu cette timidité, ce track que l'on peut avoir lorsqu'on doit faire les choses. Et je suis convaincu et même le fait d'y penser, ça me libère déjà d'un poids parce que je fais vraiment la différence entre le Fabrice que je suis dans la vraie vie et celui que je vais incarner pour délivrer les messages qui me tiennent à cœur. En tout cas, merci Fabrice. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. C'est vrai que c'était un défi très sympa. Voilà, je me suis moi-même plongée dans ces trois univers pour pouvoir en sortir ce qu'il en est sorti avec des couleurs différentes, avec des styles différents et avec des codes vestimentaires différents. Exactement. On ne va pas vous les livrer, c'est secret jusqu'à ce que vous voyez Fabrice en vidéo. Jusqu'à ce que vous voyez le résultat. Voilà. Exactement. Voilà. Merci Fabrice. Merci Myriam. A bientôt et bye bye. Bye bye.